J'ai grandi en Algérie. À côté de Oran, Arzeu, Bataïwa et Kancin, j'ai six sœurs et un grand frère, je suis le dernier. J'ai commencé à jouer, je pense, à six ans, dans un club avec des trucs, mais j'ai toujours aimé le football. J'ai joué pieds nus. J'ai joué pieds nus. Après, je suis parti en France. J'avais 12 ans, j'allais faire 12 ans. Après, j'ai commencé à jouer. Au début, c'était dur, parce que je quittais mon père et que j'étais super proche avec lui. J'ai rejoint ma mère. C'était difficile, parce que j'ai eu une enfance difficile un peu. Enfin, quand je suis arrivé en France, mais que ma mère a fait en sorte que je ne le sente pas, tu vois. Elle arrive et en plus, je ne parlais pas français. Je ne parlais pas du tout français. Et je devais l'apprendre sur le tas, direct, tu vois. Parce que des fois, ça se moquait de toi, parce que tu ne parles pas bien français. Et c'était dur. C'était dur. Mais je pense que ça m'a forgé, moi, tout ça. Ça m'a aidé mentalement à être plus fort, à supporter tout ce qui peut arriver. J'avais mon rêve. Mon rêve, c'était d'être footballeur. Mais j'avais vu que je n'avais pas les moyens, que je n'avais pas d'opportunité. Donc, j'y croyais, mais pas trop. Mais dès que je suis arrivé à Nice, j'ai appris des choses. Et c'est ce que je voulais, parce que j'ai fait deux ans stagiaire. Je n'étais pas professionnel. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est là où je pense que j'ai eu ce déclic. J'ai eu des moments durs à Nice et tout. Mais ça m'a forgé. Je venais de faire une saison pleine à Châteauroux. En fait, j'avais le choix entre rentrer à Nice, parce que j'étais prêté, ou partir à Brentford. Il n'y a même pas de réflexion. Dès que je suis arrivé à Londres, à Brentford, je me suis dit, mais ça y est, je ne veux plus revenir. Je veux rester ici, c'est bon, je suis le maintenant. Et franchement, ça a été bénéfique pour moi. Et je crois que c'est le meilleur choix de ma vie que j'ai fait, c'est de venir en Angleterre. Et à Brentford, c'était l'endroit qu'il me fallait pour le tremplin. Benrahma. Oh my goodness, Benrahma ! Quand le Brestam s'est arrivé, j'ai foncé. Je suis très heureux. Je suis très content de faire partie de cette équipe, ce club historique. Je suis très, très heureux. Je fais ce que j'aime. Et dans le plus beau, le plus grand championnat du monde. Il y a quoi de mieux ? Tu m'aurais dit ça il y a cinq ans, jamais j'aurais cru. Ou il y a même, tu m'aurais dit ça même il y a trois ans. Et je te dis, non, arrête de dire n'importe quoi. Va dormir. Tu vois, mais c'est un rêve, moi. Moi, c'est un rêve. Et voilà, c'est un rêve. T'as des sensations. Par exemple, quand je jouais en première ligue, j'ai eu une sensation, c'était une fierté. Mais de jouer pour son pays, tu peux pas t'imaginer. Tu vois, on aime le spectacle. Et c'est des vrais amoureux du football. Parce que c'est, je pense qu'en Algérie, le football, c'est vraiment, c'est un truc, c'est un grand truc, tu vois. Tu peux pas, mais même chaque fois que j'y vais, tu vois, c'est une fierté, tu vois. C'est, tu peux pas, c'est inimaginable. Tu vois, c'est incroyable. J'avais fait une promesse à mon père, à son âme, et... Et je sais pas... Pour l'instant, je suis content, parce que je pense qu'il est fier, tu vois. Du moment où je sais que je rends fier à ma famille, tout ça, je suis heureux. Je sais pas, c'est incroyable.